Je vais commencer par donner un énoncé simple. Je me donne deux nombres entiers a et b et je suppose que 4a³ plus 27b² est différent de 0. Je regarde l'équation y² égale x³ plus ax plus b. Si on est un théoricien des nombres, on s'intéresse aux solutions rationnelles de cette équation. Et comme la courbe représentée par cette équation a un point à l'infini, on rajoute à ces solutions un point à l'infini et ce qu'on obtient, c'est un groupe. Ce groupe est caractérisé par le fait que si vous prenez une droite et si vous intersectez la droite avec cette courbe, vous trouvez trois points et la somme des trois points est nulle. Ce groupe, on sait qu'il est abélien et de type fini. Il est donc isomorphe au produit d'un groupe fini par une puissance de z où r est un certain entier, positif ou nul, qui nous renseigne sur, en un certain sens, le nombre ou l'ordre de grandeur du nombre de solutions de cette équation dans Q. Une autre chose qu'on peut faire lorsqu'on est un théoricien des nombres, c'est de regarder quelles sont les solutions de cette équation modulo un nombre premier P. Alors là, il n'y a qu'un nombre fini de solutions. On regarde donc le nombre de solutions qu'on trouve et ce nombre de solutions est en fait voisin de P. Alors on l'écrit sous la forme P moins AP où AP est le défaut par rapport à P de ce nombre de solutions. Ce qu'on sait, c'est que AP est petit par rapport à P. En fait, il est plus petit que deux fois racine de P sauf pour quelques mauvais P si P ne divise pas deux fois delta où delta est le discriminant que j'ai défini là en haut. Alors lorsqu'on a tous ces nombres AP, on les met ensemble dans une série de Dirichlet. La recette est la suivante. On considère le produit uniquement pour les bons P, pour P ne divisant pas deux delta, de 1 sur 1 moins AP P puissance moins S plus P puissance 1 moins 2S. A cause de l'inégalité que j'ai indiquée ici, on sait que ce produit converge si partie réelle de S est plus grande que 3,5. Par ailleurs, on sait aussi, depuis peu, c'est un théorème profond et sans doute que Edith Sovne vous en dira quelques mots dans son cours, on sait que, en fait, cette fonction se prolonge en une fonction holomorphe à un prolongement holomorphe sur C. Lorsqu'on regarde ce prolongement, on peut regarder l'ordre en S égale 1 de la fonction que j'ai définie ici, appelons-la, disons, L de S, c'est-à-dire si L a un zéro en 1 et quel est son ordre, et la question est, est-ce que cet ordre, c'est l'entière qu'on avait trouvé au-dessus ? Alors, sous cette forme-là, la question telle que je l'ai écrite au tableau avec A, B dans Z, etc., c'est l'un des sept problèmes qui a été sélectionné par la Fondation Clay au début du millénaire et pour la solution duquel 1 million de dollars est attribué. Et ce problème est un cas particulier, c'est, disons, le cas le plus substantiel et le plus simple qu'on puisse isoler et qu'il soit substantiel, est un cas particulier de la conjecture de Burt-Chess-Wenenton-Dyer dont je vais parler dans ces quatre exposés. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la conjecture de Burt-Chess-Wenenton-Dyer ? Essentiellement, au lieu de Z et de Q, on va prendre, en fait, un corps de nombre ou éventuellement un corps de fonction d'une variable sur un corps fini. Au lieu d'une courbe ayant une équation de cette forme-là, c'est-à-dire d'une courbe elliptique, on va prendre une variété abélienne. Au lieu de simplement prévoir quel est l'ordre en S égale 1 de L de S, on va essayer de prévoir en plus quel est le terme dominant en S égale 1. Et c'est l'ensemble de ces énoncés-là qui font l'objet de la conjecture de Burt-Chess-Wenenton-Dyer dont je vais vous parler. Alors, aujourd'hui, je vais commencer pratiquement pendant les deux heures à ne vous parler que de variétés abéliennes et, disons, de la géométrie des variétés abéliennes puisque je m'en servirai beaucoup ensuite dans l'énoncé des conjectures et que j'ai voulu isoler un petit peu. Donc, vous pouvez considérer que l'exposé d'aujourd'hui, c'est un cours de deux heures sur les variétés abéliennes, un résumé de leurs propriétés principales. Alors, première chose, on va les définir. Je me donne un corps K, une variété abélienne N sur K. C'est un groupe algébrique, c'est-à-dire une variété munie d'une loi de groupe algébrique connexe et complète. Il faut que la variété sous-jacente soit complète sur K. De temps en temps, on aura besoin dans l'exposé, pas souvent, mais de temps en temps, on aura besoin de généraliser cette définition-là au cas où on n'a pas un corps, mais éventuellement un anneau, voire un schéma. Alors, la généralisation, elle devient la suivante. On se donne un schéma S et au lieu de parler de variété abélienne, on parle de schéma abélien. sur S et la définition, c'est un schéma en groupe sur S, un schéma en groupe propre, qui est l'analogue de complet, lisse, qui est sous-entendu dans le mot groupe algébrique, à fibre géométriquement connexe. Voilà. Alors, lorsqu'on prend ce langage-là, eh bien, une variété abélienne sur K, c'est la même chose qu'un schéma abélien sur le spectre de K. Je sais bien que le langage des schémas n'est pas partagé par tout le monde et que ça effraie certaines personnes. Dans la théorie des variétés abéliennes, la plupart des résultats qu'on cherche à démontrer sont des résultats sur les variétés abéliennes, sur les corps. Mais, au cours des démonstrations, le langage des corps est la plupart du temps insuffisant, en particulier lorsqu'on essaye de construire les modèles de Néron, lorsqu'on essaye de construire le schéma de Picard ou la variété de Picard ou des choses comme ça. Et le langage des schémas s'impose, j'ai envie de dire, de façon naturelle dans la théorie, même si on est intéressé qu'aux variétés abéliennes sur les corps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une courbe elliptique sur S ? Eh bien, c'est juste un schéma abélien dont les fibres sont de dimension 1. Quelques propriétés des variétés abéliennes ou plus généralement des schémas abéliens, eh bien, la loi de groupe est commutative d'un schéma abélien. Alors, on la note plus, souvent, cette loi de groupe puisqu'elle est commutative et elle est déterminée par la seule donnée alors, appelons le grand A, par la seule donnée du schéma A lui-même et de l'élément neutre de la section nulle. Si vous n'aimez pas les schémas, vous écrivez ça en remplacement sans le mot schéma abélien par variété abélienne et vous avez exactement le même énoncé sur les variétés abéliennes. Alors, exemple, une courbe éleptique sur K, la donnée d'une courbe éleptique sur K équivaut à celle d'une courbe projective lisse absolument irréductible de genre A sur K avec un point rationnel qui sera son élément neutre. Plus précisément, il existe une loi de groupe si et seulement si la courbe a cette propriété. Lorsqu'on a A, B deux schémas abéliens sur S et bien tout morphisme de schéma qui va de A dans B et qui envoie 0 sur 0 est un morphisme de schéma en groupe. Autrement dit, il n'y a pas besoin de vérifier la compatibilité avec la loi de composition. Il suffit de vérifier que l'élément neutre est envoyé sur l'élément neutre. Et l'ensemble de ces morphismes sera noté HOMS de A, B ou lorsque je parle de variété abélienne HOMK de A, B. Deuxième chose, regardons la multiplication par un entier N. alors N va être un entier relatif mettons différent de 0 pour que ça soit quelque chose de raisonnable et je prends A un schéma abélien sur S à ce moment-là j'ai un endomorphisme de multiplication par N qui va de A dans A. Cet endomorphisme est localement libre Ah oui j'ai j'ai oublié d'introduire un petit truc je vais supposer que les fibres sont de dimension toute D encore une fois si vous n'aimez pas les mots schémas vous parlez ici d'une variété abélienne sur un corps qui est de dimension D et vous obtenez un résultat sur les variétés abéliennes alors cet endomorphisme de multiplication par N est localement libre de rang N2 de rang N puissance 2D excusez-moi en particulier son noyau qui est un sous-schéma en groupe fermé de A est localement libre de rang N2 sur S et ce morphisme est étal si et seulement si le noyau que nous avons défini est un schéma étal sur S et si et seulement si N est inversible dans S qu'est-ce que ça veut dire inversible ça veut dire qu'il est premier à toutes les caractéristiques des corps résiduels des points de S voilà alors je crois que pour un moment je ne parlerai plus de schéma je vais maintenant j'ai dit suffisamment de choses pour pouvoir parler ultérieurement de nouveau des modèles de Néron et je vais maintenant essentiellement m'intéresser aux variétés abéliennes alors ça va être le numéro 3 module de Tate d'une variété abélienne je considère K un corps et A une variété abélienne sur K à ce moment là les résultats que j'ai énoncé au numéro 2 me disent la chose suivante c'est que si je prends une clôture séparable de K de K je peux regarder quel est le noyau de la multiplication dans les points de A à valeur dans KS je peux regarder A N de KS c'est à dire le noyau de l'application de multiplication par N dans A de KS et bien et bien si N est premier à la caractéristique de K ce que j'ai dit ce que j'ai dit avant entraîne que le cardinal de A N de KS c'est N puissance 2D où D est la dimension de la variété abélienne A ceci étant vrai pour tout N premier à la caractéristique de K ça entraîne quelque chose d'un peu plus fort que A N de KS est en fait un groupe isomorphe A Z sur NZ puissance 2D toujours sous les mêmes hypothèses N premier à la caractéristique de K alors ce qu'on fait pour fabriquer un module de Tate on sélectionne un nombre premier L différent de la caractéristique de K et on va prendre les groupes qu'on a construits ici pour toutes les puissances de L donc on va avoir des groupes à indice L puissance M de KS pour chaque entier M positif ou nul on forme la limite projective de ces objets et exactement de la même façon que lorsqu'on prend la limite projective des Z sur L puissance MZ on trouve l'anneau des entiers et la DIC ici on va trouver alors je vais l'appeler je vais lui donner un nom ceci et bien ceci c'est un ZL module libre libre de rang 2D et sur ce ZL module le groupe de Galois agit parce que le groupe de Galois agit sur les points de A de KS sur lequel le groupe que je vais appeler GK c'est à dire groupe de Galois de KS sur K opère alors ce module on l'appelle module de Tate de la variété abélienne A d'indice L et si on voulait être précis il faudrait en plus dire relatif à la clôture séparable KS parfois plutôt que d'avoir des ZL module on veut des QL module ça représente une différence peu importante tiens merci à la clôture alors si on veut des QL module ce qu'on fait tout simplement c'est en étend l'escalaire de ZL à QL et on a une représentation cette fois-ci du groupe de Galois dans les automorphismes de cet espace vectoriel de dimension finie 2D sur QL et ceci est une représentation LADIC c'est la représentation LADIC associée à la variété abélienne A voilà voilà alors maintenant que j'ai parlé de modules de taille je vais un peu parler des homomorphismes entre variétés abéliennes alors si j'ai je conserve car comme avant un corps mais cette fois-ci je prends A et B deux variétés abéliennes et je prends en plus U un homomorphisme de variété abélienne de A dans B alors clairement U envoie les points de N torsion de A dans les points de N torsion de B ceci s'applique pour toutes les puissances de L et par conséquent il définit une application du module de taille de A dans le module de taille de B alors si L est différent de la caractéristique de K on obtient une certaine application linéaire Tl de U qui ira de Tl de A dans Tl de B et qui commute à l'action du groupe de Gallois GK et bien en associant un U Tl de U l'application qui a U fait correspondre Tl de U va nous donner une application des homomorphismes de variété abélienne de A dans B dans les homomorphismes compatibles avec l'action de GK de Tl de A dans Tl de B alors ici ces homomorphismes sont juste les applications Zl linéaires du premier dans le second qui commutent à l'action de GK alors ce qu'on pense c'est pas forcément vrai mais enfin ce qu'on pense c'est que on ne comprend pas on ne sait pas forcément très bien ce qui se passe de ce côté-ci c'est pas facile d'exhiber un un homomorphisme entre variété abélienne par contre si on dispose des représentations galloisiennes et bien c'est parfois plus simple ce qui n'est pas toujours vrai de comprendre ce qui se passe du côté des représentations galloisiennes et donc on aimerait savoir en quel sens est-ce que ceci est plus ou moins bijectif alors la première chose c'est que ça n'a aucune chance d'être bijectif parce que ici j'ai des Zl modules tandis que ici je n'ai qu'un Z module donc ça ne peut pas avoir la même taille du tout mais comme vous avez une application Z linéaire vous pouvez toujours la prolonger en une application Zl linéaire du premier dans le second alors pardon ah oui alors oui je vais peut-être être obligé de le remettre ici au tableau et bien l'homomorphisme que je viens de construire enfin oui l'homomorphisme ainsi construit est injectif ceci a comme corollaire que si vous prenez les homomorphismes d'une variété abélienne A dans une variété abélienne B vous trouvez un Z module libre dont le rang est au plus égale à deux fois la dimension de A que multiplie deux fois la dimension de B c'est à dire quatre fois la dimension de A fois la dimension de B tout simplement parce que vous dites que la dimension sur Z enfin le rang sur Zl du premier espace est plus petit que le rang sur Zl du second espace deuxième énoncé beaucoup plus difficile que le premier le premier a été démontré par Tate l'homomorphisme est bijectif si le corps K est de type fini alors quand je dis de type fini ça veut dire de type fini sur son sous-corps premier quand vous avez un corps de caractéristique 0 son sous-corps premier c'est Q quand il est de caractéristique P son sous-corps premier c'est Fp et ce qu'on exige c'est que ça soit une extension engendrée par un nombre fini d'éléments sur le sous-corps premier alors ceci a été démontré par Tate si K est fini et il avait conjecturé au moins pour les corps de nombre que cet énoncé se généralisait ça a été démontré par Zarin si la caractéristique de K est strictement positive si elle est non nulle et par Faltings si la caractéristique de K est 0 c'est un théorème profond parce que c'est une des parties substantielles de la preuve de Faltings de l'ex-conjecture de Mordel alors ce théorème va avoir des conséquences pour les variétés abéliennes que je vais décrire maintenant définition on dit qu'un morphisme U de A dans B est une isogénie si et bien U est surjectif de noyau fini on dit que A et B sont isogènes deux variétés abéliennes sont isogènes s'il existe U une isogénie de A dans B bon alors c'est une relation qui est symétrique s'il existe une isogénie de A dans B il en existe forcément une autre de B dans A ce qui explique que la terminologie ne privilégie pas l'une des deux variétés par rapport à l'autre et le corollaire que je voulais tirer du théorème précédent avant de tirer le corollaire oui j'ai oublié de rajouter quelque chose oui je devrais excusez moi je non pas alors je vais le mettre ici si K est de type fini les mêmes auteurs qu'avant ont trouvé que la représentation de GK la représentation L à DIC associée est une représentation semi-simple les mêmes auteurs Tait, Zarin et Faitings dans les mêmes cas alors le corollaire que l'on a de cet énoncé est le corollaire suivant pour que A et B soient isogènes il faut et il suffit que les représentations L à DIC qui sont associées soient isomorphes alors ici L est fixée et différent de la caractéristique de K pourquoi ceci est vrai et bien dire que A et B sont isogènes ça veut dire qu'il existe une isogénie de A dans B vous arrivez à lire l'existence de l'isogénie de A dans B à travers l'application bijective que je vous ai donné avant et ça signifie qu'il existe une application ZL linéaire de TL de A dans TL de B qui commute à l'action du groupe de Galois et dont le conoyau est fini et une telle application linéaire se prolonge en un isomorphisme de VL de A sur VL de B c'est à dire en un isomorphisme entre les deux représentations et quand on a des représentations semi-simples pour tester qu'elles sont isomorphes il suffit de vérifier que les polynômes caractéristiques des éléments du groupe sont les mêmes donc ceci équivaut à dire que pour tout sigma il n'y a pas besoin de vérifier qu'il coïncide pour tout sigma dans GK ce serait en général difficile mais dans une partie dense de GK et bien le polynôme caractéristique de l'image de sigma par la première représentation est égal au polynôme caractéristique de l'image de sigma par la si on sait ça pour sigma dans une partie dense parce que la représentation est continue on le déduit pour tous les éléments du groupe et on obtient à ce moment là le petit b donc ça c'est une chose relativement importante parce qu'en général ce sont les fonctions L qui codent ces différents polynômes caractéristiques et ça va nous dire en particulier que si les fonctions L de deux variétés abéliennes sont les mêmes et bien ces variétés abéliennes sont isogènes quelque chose qu'on n'aurait pas su avant que ce théorème ait été démontré alors passons maintenant à une autre rubrique variétés abéliennes simples comme vous voyez je ne fais pas vraiment des démonstrations c'est plutôt un résumé que je vous fais de la théorie des variétés abéliennes parce que les démonstrations par exemple celles-ci représenteraient probablement plus des 4 heures de mes exposés à elles seules et je ne suis pas du tout en mesure de m'y lancer alors je me donne un corps K et A une variété abélienne sur K on dit que A est simple c'est une définition si et seulement si il n'y a dans A aucune sous-variété abélienne autre que 0 et A les seules sous-variétés abéliennes de A sont 0 et A alors ceci pardon je vais peut-être monter descendre ça remonter l'autre ceci peut s'exprimer exactement de la même façon que la simplicité d'une représentation s'exprime à l'aide du lemme de Chour on a un énoncé analogue ici A est simple si et seulement si l'anneau des endomorphismes de A alors j'aurais envie de dire l'anneau des endomorphismes de A est un corps ça c'est peu probable parce que c'est un Z module libre de rang fini il faut étendre les scalaires à Q et bien si et seulement si ceci est un corps et les variétés abéliennes simples permettent de décomposer les variétés abéliennes un peu de la même façon que les représentations semi-simples se décomposent en représentations simples alors plus précisément toute variété abélienne A est isogène A A1 puissance N1 croix etc croix AR puissance NR avec les AI simples comme j'ai mis des multiplicités je ne veux pas qu'il y ait de rapport entre les AI donc deux à deux non isogènes entre elles et les RI des entiers positifs ou nuls et lorsque on a cette énoncée là on comprend quelle est la structure de l'anneau des endomorphismes de A au moins lorsqu'on est en l'escalaire à Q cet objet là ne change pas lorsque vous remplacez une variété par une variété isogène lorsque deux variétés simples ne sont pas isogènes les homomorphismes de l'une dans l'autre il n'y en a pas il n'y a que zéro et par conséquent les homomorphismes ne peuvent que tourner à l'intérieur de chaque facteur et ce que vous trouvez c'est que ceci s'identifie au produit des algèbres de matrice sur des corps c'est appelé EI c'est corps où EI est le corps and AI scalaire étendu à Q en particulier and AQ est une algèbre semi-simple puisque c'est un produit d'algèbre de matrice sur des corps voilà alors maintenant j'aimerais vous parler un peu de polynôme caractéristique d'un endomorphisme d'un endomorphisme d'un endomorphisme donc numéro un 6 numéro 6 je ne sais pas si j'avais mis du 1 oui peut-être un 6 polynôme caractéristique d'un endomorphisme alors ce qu'on veut faire c'est la chose suivante on se donne K, un corps à une variété abélienne sur K et U, un endomorphisme de la variété abélienne A ce qu'on aimerait c'est définir le polynôme caractéristique de U alors on a un algebra linéaire on sait ce que c'est on écrit la matrice et on regarde le polynôme caractéristique ici on va procéder un peu différemment vous savez bien que pour définir le polynôme caractéristique d'une matrice il suffit que vous sachiez définir le déterminant parce qu'ensuite vous prenez déterminant de la matrice moins X fois l'identité on va faire la même chose on va définir ce que c'est que le déterminant alors le déterminant ça va être la chose suivante on appellera degré de U le degré de U si U est unisogénie alors unisogénie c'est en fait un morphisme fini il a un morphisme localement libre il a un degré et c'est celui-ci que je prends et 0 sinon bon et maintenant j'ai envie de définir le polynôme caractéristique de U alors je ne peux pas regarder U moins X fois l'identité parce que X n'opère pas sur la variété abélienne mais par contre je peux regarder U moins R fois l'identité où R est un nombre entier et bien théorème il existe un unique polynôme P appelons le P indice U tel que P indice U de R est égal au degré de U moins R fois l'identité pour tout R dans Z ce polynôme a des propriétés il est A coefficient dans Z il est unitaire et il est de degré 2D alors on l'appelle et c'est assez naturel polynôme caractéristique de U donc il n'y a pas besoin d'algèbre linéaire pour définir cette chose là cette chose est définie uniquement en termes de degré d'isogénie et alors on a un raccord oui alors bien sûr on va l'écrire sous la forme PU de T égale T puissance 2D moins A1 T puissance 2D moins 1 plus etc et à la fin plus A indice 2D et alors le A indice 2D on sait qu'est-ce que c'est parce que c'est la valeur de notre polynôme en zéro c'est juste le degré de U et le A1 on décide d'appeler ceci la trace de U donc la trace de U devient un certain entier relatif qui est défini juste en regardant quel est le coefficient correspondant du polynôme bon par abus on écrit par abus de la même façon que vous n'avez pas réellement quand vous avez un endomorphisme le droit de prendre déterminant de U moins X fois l'identité sur un espace vectoriel parce que vous êtes d'abord obligé d'étendre l'escalaire de l'espace vectoriel à un module sur l'anneau de polynôme en X bon ben ici on écrit par abus PU de T égale le degré de U moins T fois l'identité étant entendu que la signification de cette formule c'est celle qui se trouve au-dessus dans le théorème mais il est agréable d'utiliser ce genre d'écriture pour ne pas être tout le temps obligé d'utiliser des paraphrases alors ce polynôme est lié en fait à un vrai polynôme caractéristique au sens ordinaire donc théorème le polynôme caractéristique de U PU est le polynôme caractéristique de T L de U pour tout L différent de la caractéristique de K alors là on comprend maintenant pourquoi ce polynôme est forcément de degré 2D parce que T L de U c'est un opérateur qui opère sur un Z L module libre de rang 2D donc c'est normal qu'on récupère quelque chose comme ça mais ça nous donne une information qu'on n'aurait pas obtenue sinon il n'était pas évident du tout a priori que les polynômes caractéristiques de T L de U qui sont a priori à coefficient dans Z L que ces polynômes caractéristiques soient indépendants de L en particulier ceux-ci sont indépendants de L et bien entendu si on a l'égalité entre les polynômes caractéristiques on a l'égalité entre les traces la trace de U c'est la trace de T L de U et le degré de U c'est le déterminant de T L de U et quand vous avez envie de démontrer des choses sur les polynômes caractéristiques des endomorphismes vous pouvez toujours vous ramener en algèbre linéaire en choisissant un L en allant dans le module de T T en faisant votre calcul sur les polynômes caractéristiques là-dedans et comme vous savez à la fin que le résultat sera indépendant de L remontez ensuite et donc vous pouvez travailler de cette façon-là alors souvent j'aurais besoin d'un autre polynôme j'introduis juste la notation pour qu'elle existe qui U de T ça sera le le degré de A moins U fois T en fait c'est quoi ? c'est juste le polynôme P U dans lequel je remplace T par 1 sur T et que je remultiplie par T puissance 2D et c'est un polynôme qui commence par hop là 1 moins la trace de U fois T plus etc et son dernier terme c'est le degré de U fois T puissance 2D voilà alors maintenant je vais vous parler un peu du schéma de Picard d'une variété abélienne alors je me donne A une variété abélienne sur K et on peut définir le groupe de Picard de A tout simplement comme l'ensemble des modules inversibles sur A quand je dis module inversible je devrais dire faisceau de O A module inversible si j'étais complètement propre A isomorphisme près ça c'est un groupe la loi de groupe est munie du produit tensoriel il provient du produit tensoriel de ces modules inversibles un module inversible c'est un module qui est localement libre de rang 1 alors on obtient comme ça un groupe ce qu'on aimerait bien c'est avoir pas une structure de groupe mais une structure de variété sur le groupe de Picard alors pour essayer d'obtenir une structure de variété les points rationnels de cette variété ne sont pas suffisants à caractériser la variété donc il va falloir faire quelque chose d'un peu plus gros et ce qu'on va essayer d'imaginer c'est quels peuvent être les points de cette variété à valeur dans n'importe quelle extension de K ou éventuellement pourquoi pas dans n'importe quel K à algèbre ou dans n'importe quel schéma sur K alors c'est ça que je vais décrire maintenant alors chaque fois que j'ai un schéma sur K je vais lui associer un certain ensemble qui ressemble au précédent alors à T schéma sur K j'associe un certain groupe que je vais noter Pic prime de A croix T alors A croix T juste pour les puristes c'est le produit au dessus de spec K de A avec T alors qu'est-ce que c'est Pic prime de A croix T ce seront les modules inversibles sur A croix T alors là il faut faire un petit peu attention parce que normalement il faut quotient T par les modules inversibles qui proviennent de T mais comme on a une section nulle sur A on va pouvoir tout simplement dire que ce sont les modules inversibles qui sont triviaux sur 0 croix T et on prend ceci modulo isomorphisme bon j'obtiens comme ceci une application qui à n'importe quel schéma T associe un certain groupe et bien un théorème qui est dû à Grotendic c'est que oui enfin non il n'est probablement pas dû à Grotendic dans le cas des variétés abéliennes il était peut-être encore que je ne sais pas trop bon Grotendic l'a démontré en tout cas pour toutes les variétés projectives et j'ai peut-être oublié de le dire mais une variété abélienne est une variété projective alors je vais déjà dire cela résulte du fait que A est projective l'énoncé du théorème c'est que et bien ce foncteur est représentable par un groupe algébrique que j'appellerai le groupe de Picard et alors cette fois-ci je mets un indice pour dire que ce n'est pas les points que je prends le groupe de Picard de A sur K et c'est un groupe algébrique sur K alors ce groupe de Picard on sait quelques petites choses de plus sur lui bon ce groupe alors groupe algébrique ça signifie en particulier que c'est un schéma en groupe lisse et de type fini sur K comment ? non pas si tu prends une variété abélienne attend un moment un moment est-ce que j'ai dit des bêtises oui non 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 excuse-moi un schéma en groupe lisse localement de type fini tu as tout à fait raison non je sais pas j'étais en train de penser à la variété duale alors d'accord bon ce schéma en groupe a la propriété suivante c'est que si vous prenez ces points à valeur dans une extension K' de K vous trouvez juste le groupe de Picard de la variété abélienne obtenue après extension d'escalaire ça c'est si K' est une extension de K bon si U de A dans B est un morphisme de variété abélienne et bien vous pouvez regarder en fait l'application que vous en déduisez au niveau des groupes de Picard je devrais écrire ici un sur T ça serait probablement plus propre cette application est tout simplement l'application qui a un faisceau un module inversible fait correspondre l'image réciproque du module inversible par l'application U croit l'identité de T vous avez un homomorphisme de groupe du premier groupe dans le second et cet homomorphisme il est fonctoriel rapport à T alors cet homomorphisme va vous donner un morphisme du premier groupe du premier schéma de Picard dans le second et on le note pic de U il va du groupe de Picard de la variété B du schéma de Picard de la variété B dans celui de la variété A voilà alors je me reste encore quelques minutes je vais maintenant parler un peu de la variété abélienne dual d'une variété abélienne qui jouera un rôle important dans la conjecture de Burt chez Swinerton d'ailleurs alors variété abélienne dual et bien ce qu'on a envie de faire c'est de comprendre en fait à quoi ressemble la composante neutre du schéma de Picard que je viens de définir alors on va essayer de trouver d'abord quel est le foncteur qu'elle représente et je vais définir quelque chose que j'appellerais Pic 0 de A croix T sur T alors ça sera les modules inversibles sur A croix T qui ont la propriété suivante et bien lorsque je tire M par T que je tire M par P je vais vous dire qu'ils sont M T et Q et que je tire M L par Q j'obtiens que celui-ci le premier enfin le premier produit tensoriel fois l'inverse du second produit tensoriel fois l'inverse du troisième est trivial ici je devrais mettre un T et tout ceci à isomorphisme près alors qui sont M, P et Q M c'est la multiplication de A c'est la loi d'addition P c'est la première projection et Q c'est la seconde donc je vais juste dire P égale PR1 Q égale PR2 bon alors qu'est-ce que c'est que M T, P, T, Q T et bien quand vous avez ces morphismes là vous pouvez faire le produit avec l'identité sur T et vous obtenez des morphismes qui vont de A croix A croix T dans A croix T et quand vous avez un faisceau inversible sur A croix T vous pouvez le tirer à l'aide de ces trois morphismes et regarder quels sont les faisceaux inversibles qui satisfont cette condition là et bien ce que vous trouvez c'est un sous-groupe de pic prime de A croix T sur T et bien ce sous-groupe dépend fonctoriellement de T et il va donc vous donner en fait un sous-schéma en groupe du groupe de Picard alors ce sous-schéma en groupe que vous trouvez vous l'appelez pic 0 A sur K et celui que vous trouvez c'est juste la composante neutre de pic A sur K et en fait cette composante neutre elle est ouverte et fermée dans le groupe de Picard alors théorème et bien ce que vous venez de trouver maintenant ça va être donc un schéma en groupe qui va être connexe puisque c'est la composante neutre ce schéma en groupe sur K que vous trouvez qui est connexe lisse déjà il est en plus propre c'est à dire c'est une variété abélienne alors cette variété abélienne on la note à chapeau et c'est celle plutôt à tcheche et c'est cette variété abélienne qu'on appelle la dual de la variété abélienne A alors sur cette variété à cette variété abélienne dual correspond un certain module inversible universel vous voyez la propriété universelle que nous avons le fait que le schéma en fait représente le foncteur que j'ai dit ça signifie que si vous prenez n'importe quel schéma T et bien les points de A de chèche à valeur dans le schéma T c'est à dire les morphismes de K schéma de T dans A de chèche ça s'identifie à pique 0 de A croix de A croix T sur T bon et bien il y a un schéma T particulier pour lequel vous connaissez un morphisme qui va de T dans A de chèche c'est prendre T égal A de chèche lui-même donc en particulier si vous prenez l'identité de A de chèche ça va vous donner la classe d'un module inversible que vous appellerez PA sur A croix A de chèche et cette classe se trouve dans pique 0 c'est à dire ce module vérifie que l'image réciproque par M tensorisé par l'image réciproque par P inverse l'image réciproque par Q inverse est égale à 0 et vous avez un module universel là-dessus c'est ce qu'on appelle le module de point carré de A lorsqu'on a ce module on peut faire quelque chose d'assez amusant c'est tout simplement échanger les deux facteurs c'est à dire au lieu d'écrire A croix A de chèche vous écrivez A de chèche croix A vous avez évidemment un isomorphisme entre les deux variétés c'est l'isomorphisme BA flèche AB vous avez là-dessus un certain module universel PA vous pouvez le tirer en arrière par cet isomorphisme et vous obtenez un certain P'A là-dessus alors maintenant là vous avez une variété abélienne c'est A et vous avez un schéma quelconque qui ici est A mais un schéma quelconque et le P'A que vous trouvez de nouveau c'est un module inversible qui se trouve dans la classe pic 0 et P'A la classe de P'A est en fait un élément de pic 0 cette fois-ci de quoi ? de A de chèche croix A sur A alors ça signifie par la propriété universelle de ce pic 0 c'est qu'il correspond ce module inversible que vous venez de définir à une certaine application qui va à un certain morphine qui va cette fois-ci du schéma A dans quoi ? dans le dual de chèche et bien théorème ceci est un isomorphisme autrement dit la dual de la dual d'une variété abélienne et la variété abélienne on a un théorème de bidualité exactement comme pour les espaces vectoriels de dimension finie sur les corps et en plus une fois que vous avez ce théorème c'est un isomorphisme alors vous pouvez dire que le à chèche croix A c'est la même chose que à chèche croix à chèche tchèche or sur à chèche croix à chèche tchèche tchèche vous avez en fait un module de point carré qui est le module de point carré relatif à à chèche et bien théorème ces deux modules là sont les mêmes donc en fait le module de point carré pour à chèche s'obtient juste en tirant celui de A par cette application bête qui échange A et à chèche donc c'est un premier exemple de la dualité des variétés abéliennes bon je crois qu'il est à peu près l'heure je vais m'arrêter ici pour le premier exposé on va s'arrêter une demi-heure et je continuerai après pour le premier qui est en train de faire qui est en train de faire et je vais m'arrêter de la vie